Pour se remettre dans le contexte, je suis en transit à Pékin pour moins de 3 jours avant de rentrer en France. J'écris ça parce que j'ai eu un petit problème avec ma carte SD et j'ai perdu les rushs l'expliquant. Sur ce, bon visionnage. Et bon là on part directement visiter. Regardez on a une place ici. Et la cité interdite est normalement juste là à droite. Le mieux en fait c'est que je vais marcher comme ça et comme je vous l'ai dit on verra sur quoi je tombe. C'est parti. Je suis très content d'être là et de visiter la Chine. J'espère que vous aussi. Bon les petits trucs comme ça, ça va il n'y a pas beaucoup de monde. Je pense qu'à cette période de l'année c'est pas mal aussi parce que c'est pas forcément la période où les gens viennent le plus étant donné qu'il fait très froid. Donc c'est un mal pour un bien finalement. Allez bah juste là sur la gauche je vois que ça a l'air joli. On y va. Oh il y a des brochettes d'insectes ici regardez. Des scorpions. Ah je goûterai après ça va être marrant. Bon là on apparemment est dans une petite rue où il y a plein de petits stands de street food comme ça. Regardez il y a des marrons chauds ici. Niveau bouffe en Chine franchement pour l'instant c'est la folie. J'adore, j'adore c'est vraiment très varié. Il y a énormément de choses. J'ai bouffé des nouilles et tout hier déjà pour la folie. Et je pense qu'on va pas mal bouffer dans cette vidéo. C'est la première rue que je me fais ici. Petite rue très stylée franchement avec les petits trucs de bouffe et tout regardez là. Je suis venu par ici parce que c'est encore joli. La déco comme ça, le style chinois. Très sympa. Par contre ouais c'était que de la bouffe. Il y avait que des trucs chelous genre des brochettes d'insectes, des scorpions genre comme ça et tout machin. Franchement là j'ai envie de vous dire on repart dedans et je vais acheter des trucs chelous et après on va se les déguster ici. Là il y a des gros scorpions. Il y a des espèces de... Je sais même pas ce que c'est comme insectes. Je vous avoue que je suis pas serein mais on va goûter. Là il y a de la peau de sapeau. Bon allez on est parti alors. Regardez ce délire. Il y a un espèce de scorpion là vous voyez. Il y a un scorpion noir comme il y avait dans le bac. Et ça c'est une peau de serpent. Genre visuellement c'est pas si dégueu. Bon il y a quand même la tête juste là je sais pas si vous voyez. Franchement c'est un truc de fou. Mais je suis content. J'avais envie de goûter des trucs comme ça un peu. Serpent pour commencer. Putain mais c'est bon. Franchement c'est grave bon. On dirait une chips un peu. C'est un goût de friture quoi. C'est assez bizarre de me dire que je bouffe un serpent. Mais c'est bon. Ah par contre il y a les insectes là. Des espèces de blattes et tout. Et les grillons là. Je vous avoue que ça me tente moins quand même. Non mais le pire c'est que c'est vraiment bon. Bon je pense pas qu'il faut que je la bouffe mais. C'est ça qui est le plus flippant en fait. Bon maintenant on part sur le truc un peu plus hardcore. Regardez. Un scorpion fric. Et je vous avoue que. Ça donne pas du tout envie. Ah putain je vois la gueule en face de moi là. C'est vraiment dégueulasse. Franchement en termes de goût. C'est vraiment pas mauvais. On dirait vraiment une chips salée. Ça a pas plus de goût que ça. Et quand tu regardes le truc comme ça là. Tu vois dans les yeux comme ça. Je suis en train de bouffer un putain de scorpion. Et bah je vous avoue que. C'est pas ouf comme sensation. J'ai envie de croquer dans la tête là mais j'ose pas en fait. Franchement pour l'instant le serpent est mieux. Il paraît beaucoup moins compliqué à bouffer en fait. Et c'est bon en plus. Je pense que les crochets ne se mangent pas. Attendez on va croquer en plein dans le corps. J'espère qu'il n'y a pas de liquide dedans. Allez on prend le tout là. Ah putain c'est dégueulasse. Franchement le tour s'est grillé. Ça a goût que du sel. Mais l'intérieur il y a un truc chelou. C'est le corps du truc en fait. Et bah c'est pas très bon. Allez on va le finir. Pour montrer qu'on est là. C'est dégueulasse de pizza. Ah. Franchement le scorpion je valide pas trop. Ah l'intérieur c'est dégueulasse putain. Il y a un vieux goût de merde. Bref je l'ai fait. J'ai accompli quelque chose aujourd'hui. J'ai mangé du serpent et du scorpion. Franchement le serpent c'est vraiment bon. Le scorpion à bannir. Regardez il y a encore par ici. Il y a moins de monde. J'en profite pour vous montrer. Des petits scorpions comme ça. Et là. Une espèce de verre ou de blague. Je sais pas ce que c'est. Ceux là par contre ils me font pas trop kiffer. Je vous avoue. Je suis très content. Je l'ai fait. Ah putain. C'est... Je sais pas ta... C'est chelou hein. Franchement c'est chelou. Je pense qu'il y a des gens qui... Qui kifferaient pas trop. Tester ça. Mais c'est à faire. Regardez on arrive sur encore une petite rue. Avec des bâtiments traditionnels. Et celui là là c'est un resto apparemment. Donc écoutez on va aller manger là. Bon ok je suis rentré dans le resto. J'ai pris genre des espèces de... Je sais plus comment ça s'appelle. Mais il y en a partout ici. C'est des espèces de raviolis à la viande. On a eu une petite soupe avec. Et ça a l'air pas mal. Franchement j'en ai eu pour 50 yuan. Ça fait à peu près... C'était moins de 10 euros. Et sinon voilà à l'intérieur du resto. Bon appétit. C'est putain de moi. Franchement. C'est la folie. J'adore. Bon ok je sors du resto. Franchement c'était vraiment la folie super bon. Comme d'habitude. Comme hier. Franchement j'adore la bouche chinoise en fait. Bon il y a des trucs qui ont l'air un peu chelous. Mais pour l'instant c'est super bon. Du coup bah écoutez on repart. On repart visiter. Je sais pas quoi mais on repart visiter. Comme n'importe qui qui vient ici je pense. On a beaucoup d'a priori. Parce qu'il y a beaucoup de clichés qui sont faits. Voilà et tout. Et finalement. Les clichés c'est en mode ouais c'est le bordel machin et tout. Donc oui. Mais. Franchement c'est pas tant que ça quoi. Enfin je sais pas comment dire mais en gros. En gros c'est bien. Non je sais pas. Le mec qui argumente pas du tout. Je sais pas mais. En fait faut venir ici pour voir comment ça se passe. Du coup oui sur le premier aperçu c'est vraiment le bordel et tout machin. Mais finalement. Finalement. Je sais pas ça va. C'est bien quoi. Il y a beaucoup de gens qui disent ouais en mode. Genre les chinois ils respectent rien et tout machin. Certains. Sûrement. Et oui j'en ai vu qui étaient un peu en mode. On respecte rien. Mais. C'est loin d'être la majorité je pense. Parce que à chaque fois que je rentre dans un restaurant je suis super bien accueilli. Là j'ai parlé avec des mecs à côté de moi qui étaient super sympa. Du cliché. Du cliché quoi. Je pense que c'est du cliché. On fait beaucoup. Il y a une part de vrai mais il y a une plus grosse part de faux je pense. Voilà une petite parenthèse. J'espère que ça vous a plu. La fameuse cité interdite de Pékin. J'ai vu sur internet que c'était le truc à voir vraiment ici. Voilà je viens de rentrer à l'intérieur franchement c'est vraiment immense. Un truc de fou. Du coup il y a plein de bâtiments tout le tour. Ça fait des espèces de remparts et tout. C'est vraiment stylé. Regardez derrière. On en a déjà un là. Et là en face ça ressemble à ça. On est toujours à côté de la cité interdite. Il y a un énorme parc. L'entrée est payante. C'est genre 3 yuans. Ça fait genre 50 centimes d'euros. Un truc comme ça. Il n'y a pas beaucoup de monde. Du coup je me suis dit on va aller faire un tour là dedans tranquille. Il y a des trucs sympas. Des petits bâtiments comme ça dans le parc. Ah ouais là il y a l'air d'avoir un truc qui a l'air pas mal. J'adore l'architecture comme ça genre. C'est typique chinois finalement. Et c'est vraiment stylé. Ça change de ce que j'ai vu jusqu'à maintenant dans les autres pays. Petite remarque un peu dégueu mais remarque quand même. Les chinois en fait crachent énormément par terre. C'est un truc de fou genre. Tu entends souvent des gens qui raclent leur gorge. Mais genre qui font un bruit incroyable. Et qui crachent par terre. Et vu qu'on est en hiver sur un peu partout en fait dans les rues. Partout même ici. Et bien tu as des crachats gelés par terre. Du coup c'est assez dégueulasse. Petit aparté voilà. J'espère que ce sera utile pour votre vie future. Franchement ce parc est vraiment super calme. Et vu le monde qu'il y a dans la cité interdite juste à côté. C'est étonnant qu'il y ait si peu de monde. Après c'est peut-être parce qu'il est immense. Il est vraiment immense un truc de fou. Mais c'est très joli à regarder là où je suis. Il y a plein de petits bâtiments et tout. Regardez comme ça genre. Décoré en mode traditionnel et tout. Regardez par ici encore les petits endroits où on peut passer comme ça. Et là. Chut. Du bâtiment traditionnel. C'est vraiment stylé. Bon ok en fait pour rentrer dans vraiment dans le palais. Derrière il y a un musée et tout. En fait il faut son passeport pour acheter des tickets. Passeport qui est à mon logement. Donc ça va pas être possible. Du coup on retourne vers le centre ville. Et on va voir ce qu'il y a à faire. Bon ok on est aux alentours du palais. Je sais pas si on m'entend bien. Parce que c'est assez le bordel. Il y a des gens qui gueulent de tous les côtés. Là derrière il y a un espèce d'autre palais on dirait. Donc écoutez on va aller faire un tour tout de suite. C'est un peu en hauteur. Donc il y a moyen qu'il y ait une vue sympa. Je sais pas. Je sais pas ce que c'est. Mais ça a l'air joli. Donc on est parti. Et juste avant il y a un petit truc ici que j'ai envie de goûter. C'est ce genre de petite brochette là. Je sais pas ce que c'est. Tout le monde bouffe ça là depuis tout à l'heure. Je les vois sur la rue. Du coup je me suis dit allez on va tenter. Ça vaut que dalle en plus. Genre un euro même pas. Bon désolé la batterie a lâché pendant que j'étais en train de bouffer ce truc. C'était assez bizarre. On aurait dit des pommes mais en beaucoup plus acide. C'était tout petit genre je sais pas tout le monde bouffait ça là. C'était pas mauvais franchement. Mais assez bizarre. Il y avait des petits noyaux dedans aussi. J'ai failli me péter une dent dessus parce que j'ai bouffé le truc en entier. Et ouais pas mal. Pas ouf mais pas mal. Du coup on va se traverser la route pour aller voir. Ce truc en face là. Deux yuans l'entrée ça fait genre même pas 50 centimes d'euros pareil. Là il y a une espèce de démonstration de danse avec les foulards comme ça là. Ça fait deux fois que je vois ça déjà ici. Franchement c'est exactement le genre de choses que j'aime faire. C'est qu'en fait j'ai rien prévu du tout. Et du coup je tombe que sur des trucs qui peuvent être que bien. Parce que j'avais aucune appréhension dessus. J'avais aucune attente. Donc du coup et bien tout ce que je vois c'est bien. Bon ok voilà Lely en gros on a ce bâtiment ici là. À l'intérieur il y a un grand boudin en or apparemment. Bon il y a pas mal de monde par contre. Et c'est ici que je me rends compte que en fait j'ai rien vu du tout de la cité interdite. Parce que là ça s'étend grave. Et moi j'étais derrière là-bas. Je me dis que c'est dommage que j'ai pas mon passeport. Ouais. On voit pas grand chose. Et là du coup on a une vue sur toute l'étendue de la ville vous voyez. C'est vraiment très joli. Mais par contre je sais pas si là peut-être vous vous rendez compte à la caméra de la pollution en fait. J'arrive pas à faire une photo potable de la cité interdite. Parce que il y a une espèce de brume et on voit que dalle. On voit vous voyez mais regardez les bâtiments au fond genre. Et bah on voit pas. Même là on voit que dalle. Ah si là ça va mieux mais. Vous voyez là on voit la brume à la vidéo. Bon ok là je suis en train de redescendre par l'autre côté du coup. Et j'entends des gens qui chantent du coup on va descendre voir. Ça a l'air marrant. Ah ouais par là on a une vue pas mal aussi. En fait il y a des gens qui chantent de tous les côtés. Je sais pas pourquoi. Mais c'est marrant. Je viens à l'instant de voir un gamin en train de chier au milieu de la rue. Avec sa mère qui l'attend derrière. Avec un petit bout de pécu pour ramasser. Comme pour les chiens en France. Mais pour les enfants. Ça on m'avait prévenu. Je connais quelqu'un qui a déjà vu ce genre d'action. Mais bah putain. Je pensais pas que ça m'arriverait en si peu de temps ici. Et bien si. Bon ok on part sur une autre petite dégustation. Une espèce de petite brochette comme ça. J'envoie sur tous les stands depuis tout à l'heure aussi. C'est chaud. Putain c'est bon. Ça ressemble à la pâte de riz qu'on peut trouver au Japon. Mais en plus ça a plus la texture du riz en fait. Je pense que c'est ça. C'est un truc à base de riz. Sucré. Franchement super bon. Bon ok je suis de retour dans la rue de tout à l'heure où j'avais mangé les insectes et tout machin. Enfin la grande rue qui est à côté. Je me suis posé un peu dans un McDo pour choper la wifi. Et trouver un salon de tatouage. Je vais faire voir s'il y en avait un aux alentours. Et apparemment il y en a un à 20 minutes à pied d'ici. Donc je vais aller voir tout de suite. Parce que pour ceux qui sont pas au courant comme d'habitude je me fais tatouer dans tous les pays où je vais. Donc j'aimerais bien en faire un ici s'il y a le temps. Ça va être compliqué parce qu'il ne me reste plus que demain. Donc il faut qu'il me le fasse soit aujourd'hui soit demain. Je vais voir avec eux. J'espère que ça va le faire. Bon ça va faire un petit moment que je suis en train de tourner pour essayer de trouver le salon de tatouage. J'ai jamais trouvé franchement. Ça m'a emmené dans un quartier paumé. Il n'y a rien du tout. Donc je ne sais pas ce que fait Google Maps là. Mais il n'y a pas de salon de tatouage ici. Donc j'ai bien peur que ça risque d'être compliqué de se faire tatouer en Chine. Du coup ce que je vais faire c'est que je vais rentrer à mon logement tout simplement. Ce soir je n'ai pas prévu grand chose. Demain j'espère pouvoir revoir d'autres trucs. Je me rends compte qu'en fait c'est fou comme c'est court trois jours en fait. Ça passe trop vite c'est un truc de fou. Enfin bref du coup je vous retrouve demain. La vidéo continue je vous montre un peu ce qui va se passer demain. Bah demain en fait tout simplement. Donc à demain. Et boum bonjour à tous on est le lendemain. Il est 11h15 je viens de sortir. Bon j'ai dormi pas mal parce que j'ai fatigé quand même. Beaucoup marcher hier et tout. Enfin bon voilà. Là du coup l'objectif aujourd'hui ça va être de trouver un tatoueur qui peut me tatouer dans la journée. Donc j'ai trouvé une adresse sur internet où ça devrait être possible. Normalement pas sûr. Donc déjà le but ça va être de trouver l'endroit parce que c'est quand même pas très évident. Hier j'ai un peu galéré. J'ai même pas réussi en fait. Et une fois que c'est fait bah j'espère que ce sera bon. Et sinon on verra ce qu'on peut visiter que j'ai pas encore fait. Et il fait toujours super froid. Bon il y a un truc que je comprends pas ici il faudra m'expliquer. C'est que quand il y a un carrefour avec des voitures qui arrivent. Et un feu pour les piétons. Un passage piéton avec un feu. Et en gros qui passe au vert. Le piéton il passe. Mais les voitures qui arrivent. Qui tournent en fait. Qui ont le feu vert mais qui tournent. Et bah elles sont prioritaires sur les piétons. Du coup ça crée un bordel incroyable. A chaque fois qu'il y a un peu de monde. Et bah t'as les piétons qui traversent. Parce que leur feu il est vert. Et les voitures qui tournent elles tournent. Et elles klaxonnent. Et tu te retrouves au milieu de voitures qui passent. Et tu comprends rien. Je sais pas qui a inventé cette loi. Ici ça doit être dans le code de la route je sais pas. Mais c'est complètement débile. C'est un sacré bordel. Je sais pas si vous comprenez bien. C'est difficile à expliquer. Et à propos de Pékin aussi. La remarque que je me suis fait. C'est que entre le centre ville où je suis allé hier. Et on va dire entre guillemets la banlieue de Pékin. Là où je loge par exemple. Et je pense que c'est pareil tout autour. Il y a quand même un sacré contraste. Parce qu'ici c'est quand même sacrément moche. Moi je vous dis. Regardez les murs sont dégueulasses. J'ai l'impression d'être sur un chantier géant. Et il y a plein de déchets par terre. C'est vraiment sale. Alors qu'au centre ville c'est vraiment. Bah franchement c'est quand même assez propre. Les bâtiments sont jolis et tout. Donc ça fait vraiment. J'ai l'impression d'être dans deux villes différentes un peu. C'est assez bizarre. Parce que là regardez ça. Là on est vraiment à 5 minutes de là où je loge. Je vous avoue que c'est dégueulasse. Franchement le sol il est tout le temps pété comme ça. Des fois tu as des bouts de palette qui traînent au milieu de la route. Les murs ils sont complètement niqués. Il y a de la merde de chiens partout. Et franchement c'est assez sale. En fait c'est ça. On dirait qu'il y a certains endroits de la ville. Qui sont bloqués dans le passé en fait. Genre ils... Je ne sais pas. Ils ont pas évolué en fait. Alors que le centre ville c'est moderne et tout. Et c'est propre c'est beau tout ça. Donc c'est assez bizarre. Bon alors après je ne sais pas peut-être que je suis tombé dans le quartier de Pékin. Où c'est pas très beau et tout. Mais j'ai pas de chance alors. Je ne sais pas. Et là regardez à droite. Je ne sais pas ce que c'est. Enfin je ne sais pas ce que c'est. C'est des vélos de location. Mais il y en a énormément. C'est un truc de fou regardez. Je pense que c'est là qu'ils sont stockés. Je ne sais pas. Enfin voilà c'était ma vision. En tant que mec qui fait un transit de 3 jours à Pékin. Bon ok je suis arrivé à la station. Maintenant va falloir essayer de trouver l'endroit. Bon là du coup on est dans un quartier avec des buildings. Au design assez bizarre. Regardez celui-là. Mais c'est stylé franchement. J'ai encore une fois l'impression d'être dans une autre ville. Je me suis appris un espèce de petit truc dans un boui boui de street food au milieu de la rue là. Pour 8 yuan. Ça fait même pas 2 euros. C'est une espèce de galette comme ça. Ça a l'air pas mal. C'est la base d'oeuvre. Super bon franchement. Validé. Bon je crois que je ne suis pas loin de l'endroit. Ça devrait être dans un de ces buildings. Regardez. Ici je suis sur une espèce de place. Où il y a énormément de grands buildings comme ça encore. Franchement je ne sais pas dans quel quartier je suis. Soho je crois ça s'appelle. Mais je vous avoue que c'est vraiment stylé. Là-bas il y a une petite rivière qui passe apparemment. On va aller faire un tour après. Bon ok on a un petit souci. En gros j'ai trouvé l'endroit. J'ai trouvé le bon bâtiment. J'ai trouvé le numéro du commerce. Et c'était pas ça. C'était pas un salon de tatouage. Du coup je suis rentré. C'était un truc de bien-être. Je sais pas quoi. J'ai montré au mec l'adresse. Il m'a dit ouais c'est ici. Et je lui ai montré le logo du salon de tatouage quoi. Le nom. Et il m'a dit bah en gros je suis désolé mais c'est pas ça quoi. Donc du coup là c'est un peu la merde. Parce que pour une fois que je trouve l'endroit. Et ben il n'y a pas quoi. Je crois que là ça va être mort pour se faire tatouer. Parce que c'est déjà 13h. Donc même si je le trouve. Il faudrait qu'il puisse encore me le faire dans la journée et tout. Franchement c'est grave la galère. Donc il faudra revenir en Chine pour se faire tatouer en Chine. Mais bref du coup le point positif c'est que là où je suis en ce moment. Je vous ai montré tout à l'heure. C'est un endroit où il y a plein de buildings avec plein de commerces et tout partout. C'est franchement sympa. Ça fait moderne. Et le bon point c'est qu'il n'y a que des trucs de bouffe. Il y en a plein. Il y a plein de trucs de bouffe de partout. De restaurants machin et tout. Du coup on va aller manger. Parce que j'aime bien manger. Et on est là pour pas longtemps. Donc il faut aller manger un peu cette nourriture chinoise qui est super bonne. Et on va essayer de se trouver des trucs sympas à bouffer par ici. J'ai également perdu les derniers rushs de la journée. Pour finir je suis allé dans un restaurant de nouilles dans lequel j'ai discuté un bon moment avec le chef qui parlait anglais avant d'aller prendre mon avion pour la France. J'ai beaucoup aimé ce court séjour en Chine. Et je pense sûrement revenir ici pour une plus longue durée car j'ai encore pas mal de choses à découvrir. J'espère que cette petite escale vous a plu. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Sous-titrage Société Radio-Canada